J'élèverai la coupe du salut en évoquant le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes ? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut en évoquant le nom du Seigneur. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, bonjour. Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité du corps et du sang du Christ, le très saint sacrement du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Christ, amis croyants, c'est une solennité, dit-on. Autrement dit, ce n'est pas une petite fête, bon, dans l'Église catholique, il n'y a pas de petite fête. Toutes les fêtes sont importantes, mais quand même, puisqu'elles sont classées par degrés, on peut l'appeler ainsi. Donc, c'est une solennité, c'est-à-dire une des plus grandes fêtes, voilà, comme Noël, comme Pâques, comme Pentecôte qu'on vient de vivre. Ce n'est pas une simple fête, c'est une solennité. Et vous avez remarqué que juste après le temps pascal, clôturé par la solennité de la Pentecôte, elle est suivie donc de deux, la Pentecôte, elle est suivie donc de deux solennités. La solennité de la Sainte Trinité que nous avons célébrée dimanche dernier, et la solennité du Saint-Sacrement que nous célébrons aujourd'hui. Nos parents appelaient ça Fête Dieu. Et moi, je me rappelle, quand nous étions au séminaire, en tout cas, ça se fêtait bien, et on faisait une procession avec le Saint-Sacrement, et les fleurs étaient jetées, voilà, et c'était une très belle fête. Même s'il y a l'adoration, nous allons y revenir, dans l'après-midi, ou en tout cas au cours de la journée, mais c'était une fête, une très belle fête. Et nous savons que cette solennité coïncide la plupart du temps avec les communions et les confirmations, mais surtout les communions célébrées dans nos différentes paroisses. Et aujourd'hui même, nous aurons des communions vraiment dans le diocèse de Thiès, un peu vers la petite côte également, et c'est le moment aussi de parler justement de ce Sacrement, de l'Eucharistie, c'est important. Parce que très souvent, nous le banalisons, je le dis entre guillemets, parce que quand nous allons communier, nous avons des attitudes vraiment déplorables, nous avons des comportements déplorables, et c'est ne pas comprendre le sens de ce Sacrement. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé qu'on en parle largement, mais ce sera peut-être une autre fois quand nous allons prendre le temps de parler de ce Sacrement, et ce sera bientôt, je vous le promets. Mais aujourd'hui, nous savons que l'Église nous propose des lectures qui vont nous permettre de mieux comprendre ce Sacrement. Oui, présence réelle, c'est très important. Présence réelle, ce n'est pas une présence fictive, non, c'est une présence réelle. Quand je prends le pain, c'est le corps du Christ que je prends. Quand je prends le vin, c'est le sang du Christ que je bois. Alors, c'est une présence réelle, et vraiment, je martèle les mots pour que, frères et sœurs, que nous en prenions conscience. Ce n'est pas un semblant, c'est une présence réelle. Si on ne croit pas à cela, alors mieux vaut passer à côté. Parce que je crois que c'est l'essentiel de notre foi aussi, puisque le Christ, s'il n'avait pas donné son corps et son sang, aujourd'hui, il ne serait pas mort et ressuscité. Nous ne parlerions pas de résurrection. Et comme dit Saint Paul, si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, prions qu'au cours de cette semaine, de cette semaine que nous comprenions, cette neuvième semaine du temps ordinaire, que nous comprenions davantage, vraiment, le sens de ce sacrement. Mais que nous le vivions pleinement. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à mieux entrer en profondeur pour que le Seigneur soit tout en tous, mais qu'il règne personnellement, chacun de nous, qu'il règne personnellement en lui. Nous le demandons, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, ce dimanche, nous avons l'occasion de recevoir, ici sur ce plateau, des amis qui, je ne sais même pas si je veux dire, qui ont l'habitude de vous lire, mais en tout cas, ils sont venus deux ou trois fois, en tout cas, dans cette émission. Nous avons donc à ma droite, Abbé Paul Makodoussen, que vous avez vu, nous aider ici à commenter les textes. Il est revenu aujourd'hui, il va commenter, mais il est revenu pour parler d'autres choses, nous en parlerons tout à l'heure. Bonjour Abbé Paul. Bonjour Vincent. Abbé Paul a dû animer une émission, c'était dans quelle chaîne d'ailleurs ? Émission catholique, non ? Oui, j'ai été responsable de l'émission Église et Société à DTV. A DTV, effectivement. Oui, effectivement, A DTV pendant trois ans. Pendant trois ans. Oui, oui, effectivement. Et après, il a changé, il est allé faire des études. Oui, effectivement. Voilà, il est revenu vraiment ragaillardi avec des diplômes en poche. Nous aurons l'occasion, Abbé Paul, de vous recevoir et de parler largement, effectivement, de ce que vous faites. Parce que j'ai, oui, à entendre que vous avez écrit un livre, encore un livre, je veux dire. Exactement, je viens de publier mon deuxième livre, voilà, qui toujours parle des questions, comment dirais-je, conjugales. L'amour et la fécondité, c'est un titre de ce livre. Voilà, où j'aborde toutes les questions relatives à l'amour et à la fécondité. À la fécondité. Nous aurons l'occasion vraiment de revoir ça et de parler en profondeur de ce livre. Il n'y a pas de souci. Et vous parlez de fécondité, nous avons donc à ma gauche une sœur aussi qui n'est pas sa première venue. C'est sœur Marie-Ange Narbon. Elle est sœur des maternités, des petites sœurs des maternités. Bonjour ma sœur. Bonjour Vincent. Petite sœur, pourquoi vous dites petite sœur ? Le mot petit là me dérange. Ah, pour ça il est beau. On s'appelle petite sœur pour signifier en fait notre baptême. Ok. Puisque au baptême, chaque fois qu'Abbé baptise un enfant, cet enfant devient le petit frère de Jésus. Donc pour signifier que notre consécration religieuse s'enracine dans le baptême, on s'appelle les petites sœurs, il faudrait continuer en disant petite sœur de Jésus. Lui étant le frère aîné. D'accord. Voilà. Petite sœur de Jésus. Voilà. Petite sœur donc et des maternités catholiques parce que notre mission est au service de la famille et surtout au moment où elle se constitue avec l'arrivée des enfants. C'est pour ça que le livre d'Abbé Paul nous parle. Ah, donc il vous parle beaucoup. Voilà. Et pourquoi ? C'est une question, permettez-moi de... Pourquoi vous dites petite sœur des maternités ? C'est des maternités. Des maternités. Et pourquoi pas petite sœur de la famille ? Je ne sais pas moi. Oui, ça aurait pu. C'est vrai que nos fondateurs ont beaucoup prié, réfléchi avant de vous donner le nom. Et alors donc maternité pour signifier qu'on est au service de la famille. Oui. Mais au moment, à ce moment important du désir d'un enfant, de l'accueil d'un enfant, de la naissance de l'enfant. Puisque tout commence avec la naissance des enfants. Donc c'est vraiment pour signifier cela qu'on a choisi des maternités catholiques. Et nous œuvrons essentiellement dans des maternités. D'accord. Voilà. Nos communautés sont implantées dans nos maternités, où nous vivons. Et notre mission apostolique se déroule dans les maternités. Est-ce que vous êtes toute spécialiste des maternités ? Alors, vous savez, dans une grande famille comme la nôtre, tout le monde a sa place. Oui. Donc, pour venir chez nous, il n'est pas nécessaire d'être infirmière ou sage-femme ou autre. En fait, après, on a la formation pour remplir la mission que nos supérieurs nous demandent. D'accord. Voilà. Ce qui est important chez nous, c'est d'avoir ce désir de servir la vie humaine, qui est donc de Dieu. Et juste une dernière question, ce n'était pas prévu. Mais quand on parle des sœurs de maternité, des petites sœurs de maternité, on fait référence toujours à la sexualité. Pourquoi ? Parce que, vous savez, la sexualité, selon l'Église, est quelque chose de sacré et d'important. Et pour, effectivement, nous, dans notre charisme, il est dit que nous sommes donc au service de la famille, au service du couple, du mariage et de la sexualité humaine. C'est ça. Mais on ne retient que sexualité. Oui. L'Église a eu l'audace et la sagesse de permettre cela, ce charisme, pour montrer que la sexualité est sacrée. Et elle n'est pas étrangère au plan créateur de Dieu. Et enracinée dans le sacrement du mariage, elle développe toute cette sacralité. Alors, en même temps, on n'est pas sans savoir qu'il y a des souffrances aujourd'hui au cœur même de la sexualité. Le fait qu'il y ait une congrégation religieuse qui l'inclut dans son charisme, j'allais dire, c'est aussi l'aspect rédempteur que notre consécration dans l'Église permet à la sexualité humaine. Mais c'est un aspect très important de la vie conjugale. Et puis, c'est là que naissent les enfants. Eh oui, eh oui. Voilà. Et donc, c'est vraiment... Il y a un beau chant, d'ailleurs, vous qui aimez chanter, Vincent, qui dit que toute vie ou tout homme est une histoire sacrée. Sacrée, oui. Et c'est vrai. C'est un chant qu'on aime beaucoup aussi. C'est vrai, c'est vrai. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Mais vraiment, c'est beau. C'est un très beau champ. Effectivement, mais comme ce qu'elle disait tout à l'heure, en fait, il y a un lien intrinsèque entre la notion de la fécondité avec la sexualité. Et il en est de même entre la sexualité et la maternité. La sexualité et la paternité. La sexualité en amont et la vie. Et effectivement, c'est tout ça qui fait que la sexualité est quelque chose de sacré. C'est par la sexualité que Dieu a appelé l'homme à la procréation, à la vie, etc. Et donc, c'est pourquoi d'ailleurs, quand on parle de l'amour et de la fécondité, c'est-à-dire dans les mesures où il est permis à l'homme, par exemple, de procréer à partir de la sexualité. Parce que nous tous, nous savons que l'un des principes de l'Église, c'est tout simplement la procréation dans le mariage. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on dit, c'est mariage et famille, et non pas famille puis mariage. Et donc, tout ça nous invite à reconsidérer la notion de la sexualité, mais qui, du reste d'ailleurs, en l'homme lui-même, est d'une dimension importante. Parce que l'homme et sa sexualité constituent un ensemble indivisible qui, voilà, est l'essentiel, ou en tout cas une dimension importante de la vie des personnes, de la vie de tout un chacun. Donc, ce que la sœur disait est quand même très, très, très sensé. En tout cas, moi, ça me fait penser à ce lien entre sexualité, paternité, maternité, procréation, vie, etc. Alors, Paul Mokoudou, je suis même pressé de faire l'émission avec vous parce que là, là, j'ai plein de questions dans ma tête. Parce que, vous savez, dans le mariage, c'est vrai que on se marie, on le dit tout le temps, on se marie pour être heureux, pas pour être malheureux. Mais quand, dans un couple, on n'a pas d'enfant, on est malheureux. On est malheureux. Bon, ce n'est pas peut-être tous les couples, mais je crois qu'il faut qu'on fasse rapidement cette émission pour qu'on aille en profondeur pour parler de ça. C'est très important. N'est-ce pas, ma sœur ? Très important. Voilà. Et puis, j'avais promis aussi de faire une émission spéciale avec vous, avec la congrégation, pour qu'on connaisse mieux la congrégation. Parce qu'on ne voit que sœur Marie-Ange. Mais je viendrai avec mes sœurs. Voilà. On ne voit que sœur Marie-Ange. J'ai viendrai avec mes sœurs. Même quand il y a des préparations de mariage, bon, on voit plus sœur Marie-Ange que... Les autres viennent aussi, il y a sœur Marie-Agathe, sœur Marie-Claire-Anna, qui vont beaucoup la préparation au mariage. Et il y a aussi sœur Marie-Bernadette, qui, elle, fait beaucoup avec les jeunes. C'est ça. Voilà, c'est vraiment son charisme. OK. Et toutes les semaines, elle est dans les centres de promotion féminine, avec les jeunes du KEM. Et voilà, pour cette éducation aussi à la sexualité, à la vie effective. Et pour aussi cette préparation à la vie future de la famille. De la famille. Parce que ce qu'a dit Abbé Paul, là, c'est vrai que ça, c'est fondamental. Ce lien dans la sexualité, entre la sexualité et la procréation, il est fondamental. C'est un chemin de bonheur pour le couple. Ah, amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Christ, vous voyez, en présentant nos invités, voilà, on a parlé de tout cela. Donc, pour vous dire tout à l'heure de quoi on va parler, de la famille, vous l'imaginez, puisque dans notre église, on se dirige vers un forum, un forum de la famille, ce mois de juin. Alors, donc, on va en parler. On va en parler. Quel est le programme ? Qu'est-ce qui va se passer au cours de cette journée qui aura lieu le 16 juin ? Donc, je le rappelle tout de suite déjà. Et donc, ne zappez surtout pas, après les lectures et le commentaire de l'évangile, nous y reviendrons. Bien-aimés dans le Christ, en me croyant, la première lecture de cette solennité est tirée du livre de l'Exode, au chapitre 24e du verset 3 au verset 8. Écoutons cette première lecture. Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un hôtel au pied de la montagne. Et il dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis, il aspergea l'hôtel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la deuxième lecture, il est tiré de la lettre aux Hébreux au chapitre 9e du verset 11 au verset 15. Écoutons cette deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair. Le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quant à l'Évangile, il est tiré de Saint-Marc au chapitre 14, du verset 12 au verset 16 et du verset 22 au verset 26. Écoutons cet Évangile. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Gloire à toi Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain où l'on immolait l'agneau pascal. Les disciples de Jésus lui dirent « Où vaut-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le et là où il entrera, dites au propriétaire « Le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. » Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude. » Amen. Je vous le dis, « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mot des oliviers. Acclamons la parole de Dieu. « Louange à toi, Seigneur Jésus. » Bien-aimés, dans le Christ, amis croyants, nous avons dit tout au début « Le corps et le sang du Christ. » « Corpus Christi » n'est-ce pas, Abbé ? Exactement, « Corpus Christi » Exactement. Alors que pouvons-nous comprendre de cet évangile ? Alors nous venons d'écouter l'évangile qui est proposé à notre méditation en cette solennité de la fête du Saint-Sacrement. Cette fête qui est aussi la fête du corps et du sang du Christ que lui-même Jésus a voulu perpétrer au long des siècles jusqu'à son retour en nous rappelant que nous aussi membres de son Église nous sommes invités à vivre cela au quotidien. Cet évangile nous renvoie à l'institution de l'Eucharistie Jésus-Christ sachant que son heure est venue a voulu vivre ce temps avec ses disciples en nous laissant ce mémorial. Et aujourd'hui en vivant la solennité du Saint-Sacrement nous sommes invités à revisiter son sens à revisiter sa valeur à revisiter sa signification. Je voudrais commencer par dire ceci l'Eucharistie est le sacrement de l'unité. C'est le sacrement que Jésus a laissé à son Église pour que son Église puisse le vivre dans l'unité. Nous-mêmes nous disons à la prière eucharistique 2. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Mais encore j'aime bien ce chant qui nous dit nous allons manger ensemble le vrai pain qui nous inut. Dieu lui-même nous rassemble par le lien de son amour en mangeant le même pain que le même amour divin nous unisse à Dieu le Père nous unisse à tous nos frères. l'Eucharistie sacrement de l'unité par excellence. Mieux encore en célébrant cette solennité de l'Eucharistie nous sommes invités à vivre de sorte que nous puissions correspondre à ce que nous recevons. Au niveau de la prière eucharistique numéro 4 nous disons afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous il a envoyé de près de toi comme premier don fait aux croyants l'esprit qui poursuit son oeuvre dans le monde et achève toute sanctification. En recevant ce sacrement de l'unité en recevant ce sacrement d'amour nous chrétiens nous sommes invités à en être les témoins oui au cœur de notre monde la qualité de notre témoignage est importante plus que jamais nous partons à l'église nous recevons la sainte eucharistie comme source où nous allons nous abreuver afin d'être les témoins convaincus et convaincants de cet amour de Dieu qui a accepté de consentir au plus grand sacrifice en nous donnant sa vie il nous a donné son corps et son sang en nourriture ainsi donc l'eucharistie est par ailleurs le pain rompu pour aimer et pour pardonner au cœur de notre monde en tension notre monde en division où la haine a fini par gagner plus d'un l'eucharistie sacrement de l'unité vient comme pour nous rappeler la nécessité de mettre à côté tout ce qui nous divise pour vivre dans cette unité que Jésus lui-même a souhaité l'eucharistie est aussi le pain rompu pour libérer l'espérance lorsque nous sommes dans le doute lorsque l'hésitation nous envahit lorsque l'angoisse nous ronge l'eucharistie est là pour être pour nous cette source intarissable d'espérance où jamais on est allé s'abreuver et repartir comme avant l'eucharistie est la source et le sommet de notre vie chrétienne mais je voudrais finir avec quelques considérations pastorales et même théologiques en vivant l'eucharistie il est important de revenir sur la question de ce grand mystère de notre foi comme Vincent le disait tout à l'heure l'eucharistie est la présence réelle du Christ et comme tel l'eucharistie est tout simplement le sacrement où Jésus est présent parmi nous comme il l'a promis je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps l'eucharistie est la présence réelle c'est à dire pendant la transsubstantiation les espèces du pain et du vin deviennent réellement corps et sang du Christ et même à ce niveau il est bien de rappeler sous forme de catéchèse que ce n'est pas avec n'importe quelle farine nous pouvons faire l'hostie qui deviendra le corps du Christ ce n'est pas avec n'importe quel vin également que nous pouvons faire que nous pouvons célébrer la messe tout cela pour moi du point de vue pastoral catéchétique constitue des choses importantes mieux encore du point de vue de nos attitudes lorsque nous recevons l'eucharistie j'ai l'habitude de rappeler que si nous devons recevoir les grains de ce monde nous prenons toutes les dispositions intérieures et extérieures alors que l'eucharistie et avec l'eucharistie nous recevons le roi des rois nous recevons le Christ lui-même dans sa présence réelle il est important d'avoir donc toutes les dispositions intérieures c'est-à-dire prendre le temps de se purifier de se rendre digne comme dit l'apôtre Paul car lorsque nous communions au corps et au sang du Christ sans en être digne nous communions à notre propre condamnation deuxièmement du point de vue vestimentaire nous devons nous habiller toujours de manière décente en partant recevoir l'eucharistie et je vais même jusqu'à parler de nos démarches on ne peut pas se permettre d'aller recevoir l'eucharistie en balançant les mains de gauche à droite toutes ces attitudes intérieures et extérieures doivent être à la hauteur de l'importance de la valeur et du sens de l'eucharistie alors frères et sœurs amis croyants aujourd'hui encore un autre aspect c'est de dire que la célébration eucharistique aujourd'hui a été longue pour les affaires de ce monde nous savons prendre notre temps mais pour les choses de Dieu on a de l'impatience une messe n'est jamais longue une messe constitue ce moment où Jésus se donne à nous et donc même si ça faisait des heures je me dis ça vaut la peine alors en fêtant le Saint Sacrement reconsidérons toutes ces questions et demandons au Seigneur qui veut toujours nous nourrir de son corps et de son sang d'être toujours pour nous source de vie véritable jusqu'au jour où nous participerons au banquet éternel qu'il en soit ainsi maintenant et pour les siècles des siècles bien aimé dans le Christ à mes croyants après avoir écouté ces belles paroles paroles profondes également de Abbé Paul Mokodou il n'y a rien à ajouter on a entendu les homélies durant tout ce week-end et je crois que tout chrétien toute chrétienne fera un effort pour respecter ce sacrement et en respectant ce sacrement c'est Jésus lui-même que l'on respecte c'est très important nous en parlons très souvent très souvent dans l'émission nos attitudes à prendre nos comportements à prendre quand on va à la messe mais ça reste encore et comme on dit la répétition est pédagogique on va continuer à répéter à répéter mais je crois que les meilleurs pédagogues doivent se trouver au sein d'une famille ce sont les parents d'abord qui doivent inculquer à leurs enfants les comportements et les attitudes à avoir au cours d'une célébration eucharistique avant même d'y aller cela est très important et c'est pourquoi nous avons la joie de parler de la famille de la famille puisque nous allons parler du forum de la famille je crois comprendre que ce sera la clôture n'est-ce pas de ce forum j'ai envie de dire mon père quand est-ce qu'on a rappelé quand est-ce qu'on a commencé ce forum pour le clôturer actuellement je rappelle que c'est la commission diocésaine de la famille vie et éducation qui organise ce forum vous pouvez nous nous rappeler quand est-ce qu'on l'a commencé pour pouvoir le clôturer maintenant merci beaucoup je voudrais d'abord vous dire un grand merci et Vincent de nous donner cette occasion de revenir sur ce forum diocésain que nous sommes en train de vivre et que nous allons clôturer le 16 juin prochain à la paroisse Saint-François d'Assise de Cormassar alors effectivement ce forum a été ouvert par son excellence Mgr Benjamin Ndiaye le 31 mai 2023 à l'occasion de la fête de la visitation et la célébration eucharistique qui servait d'ouverture à ce forum a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame des victoires de Dakar et depuis lors il y avait un questionnaire qu'on avait soumis à la réflexion des communautés ecclésiales de base des familles des paroisses des doyonnais en amont de tous les diocésains de Dakar pour que on puisse ensemble réfléchir sur l'épineuse question n'est-ce pas de la famille quand je parle d'épineuse question de la famille c'est parce qu'aujourd'hui comme disait Heidegger si notre monde a un sujet à penser et bien il n'y a pas un plus grand sujet que celui de la famille compte tenu de tout ce que vivent nos familles comme épreuve compte tenu de tout ce que vivent nos familles comme difficultés nos familles divisées nos familles désemparées nos familles disloquées alors aujourd'hui il y a lieu de revenir sur le fondement de la famille ou les fondementaux de la famille pour réaffirmer plus que jamais sa sacralité pour réaffirmer plus que jamais que la famille étant la cellule de base de la société et d'ailleurs comme le disait aussi le pape Jean-Paul II cette église domestique mais si la famille est en crise c'est le monde entier qui est en crise c'est la société qui est en crise comment alors ne pas comprendre l'urgence de réfléchir sur la question de la famille voilà pourquoi nous avons voulu inviter en tout cas les chrétiens à réfléchir sur toutes les questions relatives à la famille et au mariage pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions durables pour que nos familles soient des havres de paix voilà effectivement voilà ce qui justifie cette raison d'être de ce forum qui a été ouvert je le rappelle le 31 mai 2023 alors quand on parle de forum on peut est-ce que c'est comme un séminaire c'est quoi en réalité le forum le forum est une occasion de réflexion qui est qui peut-être fait sous forme de questionnaires soumis et on fait la synthèse ou bien aussi d'une assise où on partage les idées on réfléchit sur une thématique déterminée et voilà la procédure que nous avons eue à prendre tout au long de cette année tout au long de cette année mais maintenant le 16 comment ça se fera est-ce que vous avez déjà recueilli des conclusions est-ce que quelqu'un va venir lire les conclusions vous partager encore comment se fera cette journée là alors on a demandé aux 9 doyonnais de l'HGC de Dakar de faire la synthèse des réflexions de toutes les paroisses chaque doyonnais avec les paroisses qui le constituent et que donc le comité scientifique de la commission diocésienne de la famille vie éducation fera une synthèse qu'on va lire le jour du 16 mais à côté de cela pour mieux approfondir et donner quand même une dimension beaucoup plus scientifique à la question nous avons aussi invité des experts qui vont nous parler de la famille sénégalaise n'est-ce pas des défis de l'enjeu et nous avons invité le professeur Lamine Ghaï qui est un sociologue par excellence de la famille qui est à l'université chez Anta Diop de Dakar nous avons invité Alphonse Biramdou qui est le vicaire épiscopal chargé du service parce que nous savons que la commission de la vie dépend de son service de son ministère et nous avons invité aussi docteur Jeanne Giaou qui est sexologue on parlait tout à l'heure de la sexualité la famille et la sexualité est une question qu'il ne faut jamais perdre de vie comme disait d'ailleurs Bernard Halin quand on parle de famille et de sexualité que tous comprennent que ce n'est pas une question sale mais c'est une question de sale donc il faut en parler en famille donc compte tenu de tout cela nous avons voulu arrondir les angles de la réflexion et permettre au grand nombre de pouvoir en profiter et compte tenu d'une diversité de réflexions et de points de vue Alors Anseur je suppose que comme chaque forum ou chaque séminaire il y a un thème quel est le thème qui a été choisi ? Alors le thème qui a été choisi est celui de l'année mariale qui est Voici ta mère parce que dès le début de l'ouverture du forum c'était le souhait de Monseigneur et de la commission que Marie ait une grande place dans le forum donc le thème général c'est Voici ta mère mais quand on parle de famille il n'y a pas que la femme mais justement ça tombe bien parce que le 16 juin sera le jour de la fête des pères et c'est la première journée n'est-ce pas de l'enfant africain donc nous y voyons des signes de la providence c'est que les papas justement seront mis à l'honneur seront mis à l'honneur comme quoi pour dire que Saint Joseph n'a pas été oublié Saint Joseph n'est pas oublié quand il y a Marie il y a Saint Joseph pas loin sinon Maman Marie même va se fâcher parce qu'elle aime beaucoup Joseph exactement et puis ce qui sera beau dans cette journée c'est que ce sera vraiment une journée diocésaine et qui est le signe d'une église qui s'est mobilisée depuis un an et je pense à Bepol que l'on peut en profiter de cette émission pour remercier tous les prêtres tous les fidèles qui se sont engagés qui ont travaillé à ce forum nous en sommes les témoins il y a vraiment beaucoup de monde qui s'est engagé qui a pris de son temps qui ont réfléchi au questionnaire et donc vraiment on en profite pour vous remercier que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait et ce forum sera aussi le signe que l'église aime la famille voilà comme disait Abbé Paul le Saint-Père Jean-Paul II disait la famille est la première route de l'église et ce forum avec Marie en tête sans oublier Saint-Joseph sera vraiment ce signe et c'est pour ça qu'on a autant souhaité que de toutes les paroisses il y ait des représentants voilà pour que cette bonne nouvelle soit vraiment annoncée de partout alors pour que pour que les gens viennent parce que d'habitude on fait appel mais souvent on voit deux ou trois personnes qui viennent comme si si elles ne comprenaient pas les chrétiens ne comprenaient pas l'importance de ce que l'on fait mais pour que les gens viennent qu'est-ce que vous pouvez dire qui va attirer qui va dire ah ah ça je ne vais pas rater ça moi vous savez je dirais quelque chose de très simple c'est que la famille c'est la vie de tous les jours ça concerne tout le monde de millions de mamans de millions de papas de millions d'enfants donc qu'est-ce qui aujourd'hui est le thème le plus fondamental que celui qui va traiter ce forum la famille donc j'allais dire c'est effectivement la commission diocésaine famille et éducation qui l'organise mais c'est votre forum à vous qui nous écoutez aujourd'hui c'est votre forum donc en fait quelque part il sera ce que vous en ferez et selon votre présence voilà et puis il faut dire aussi que dans chaque doyenné nous sommes soutenus et aidés par les doyens les prêtres des paroisses qui voilà qui vont permettre cette participation de tous les doyennés nous avons mis aussi nous sommes en train de mettre sur pied un système de transport c'est ça j'allais en venir d'ailleurs pour faciliter le déplacement le déplacement parce que Kermassar c'est pas la porte d'à côté Kermassar n'est pas la porte d'à côté mais donc il faut se rapprocher de 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 sa paroisse pour voir comment le système de transport est organisé vous voulez dire que chaque paroisse est appelée à organiser le convoi le transport pour y aller alors après chaque doyenné va sûrement aussi s'organiser comme il l'entend mais nous avons prévu n'est-ce pas à Bépol que 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 chaque doyenné qu'il n'y ait aucune paroisse du doyenné qui soit oublié pour que tous ceux qui veulent venir le peuvent et la commission communication de de la de la commission diocésaine est en train d'y travailler de travailler là-dessus c'est vrai qu'il reste quelques jours mais il faudra je crois communiquer le plus rapidement possible pour que les gens viennent viennent en masse ça commence à quelle heure alors le forum commence à 9h avec la célébration de l'eucharistie pour que nous puissions déjà à travers la Sainte-Thomès confier nos travaux à la bienveillance et à la bienfoisance de notre Seigneur mais je voudrais rappeler qu'il y a des feuilles qui servent de publicité et sur ces feuilles il y a des numéros qui sont disponibles où où puisse se trouver une personne elle peut appeler sur son numéro et si elle a le désir de participer à ce forum nous nous allons trouver les moyens nous allons aussi certainement mettre à la disposition des participants des bus qui vont faire n'est-ce pas le tour et vont ramasser en fonction des proximités de paroisse voilà les personnes qui voudront être là et d'ailleurs pour aider l'ensemble des diocèses à participer à ce forum nous avons voulu même participer aux moyens de transport de ceux qui sont dans le Cine et dans la Petite Côte nous allons payer les 50% de leurs frais de transport tout cela pour pouvoir mobiliser le grand maximum afin qu'ensemble nous puissions réfléchir sur la question de la famille parce qu'aujourd'hui les gens se plaignent on sait qu'il y a les crises dans les familles la crise de l'éducation la crise des conjoints et la question des belles familles la question des veuves des orphelins et la question des célibataires donc nous allons donner l'occasion à tout le monde pour que tous puissent s'exprimer parce que c'est important les gens se plaignent mais il faudra maintenant savoir que c'est l'occasion qui est donnée à tous pour qu'ensemble nous puissions dire nos préoccupations partager nos peines et nos joies et ensemble trouver des solutions pour que nos familles soient vraiment des rocs solides basés sur l'amour mais aussi des lieux d'épanouissement humain est-ce que c'est ce que vous avez noté sur le recueil des questionnaires que vous avez distribué est-ce que c'est ce qui sort le plus ce que vous venez de dénumérer alors vous savez les questions de la famille sont multidimensionnelles évidemment mais qu'est-ce qui ressort le plus ce qui ressort le plus c'est le problème des conjoints d'accord le problème de l'éducation des enfants le problème du regard social sur par exemple les célibataires et comme on le disait auparavant aussi les couples sans enfants sans enfants et à côté de cela aussi de plus en plus moi au niveau du cabinet en tout cas on me parle beaucoup aussi de la question des belles familles voilà donc voilà tous les membres qui constituent la famille voilà à chaque niveau il y a des problèmes mais il y a des termes comment ça s'appelle des préoccupations plus récurrentes que d'autres et effectivement c'est pourquoi on a voulu mettre l'accent tout en sachant que par ricochet on va nécessairement toucher aux autres questions c'est clair c'est clair alors ma soeur votre dernier mot pour faire appel ou voilà pour que le forum vraiment se passe dans de très bonnes conditions avant de donner la parole là à Bepol pour conclure alors si vous permettez le dernier mot on va le laisser à Marie oui parce qu'il y a quelques jours on a fêté la visitation c'est ça voilà de la Vierge Marie et on aime à dire voilà que dans cette spiritualité du forum vous voyez à la visitation Marie est sortie Marie a quitté sa maison Marie s'est déplacée vers Elisabeth et bien nous aussi nous allons quitter nos villages nos maisons nos villes pour nous rendre donc au forum à à Cœur Massard Marie à la visitation c'est aussi celle qui va au cœur des difficultés d'Elisabeth parce qu'Elisabeth est enceinte elle est sur le point d'accoucher et on sait que mettre un enfant au monde n'est pas chose facile c'est un moment un moment crucial n'est-ce pas dans la vie et Marie est présente là et bien nous aussi comme Marie on sait que la famille connaît des souffrances des difficultés et toute la cette démarche du forum a été justement de ne pas se cacher les difficultés nous avons entendu les familles nous avons entendu les souffrances nous avons entendu les appels et avec la grâce de Dieu le but aussi de ce forum c'est que maintenant en église diocésaine et la commission va y travailler nous puissions donner des remèdes pour que comme disait Abbé Paul tout à l'heure la famille puisse être un havre un havre un havre de paix voilà et puis Marie à la visitation c'est aussi l'expérience de la joie donc ce forum sera aussi un jour où nous allons partager la joie d'être ensemble en église diocésaine pour parler pour réfléchir pour échanger et écouter aussi ce que les intervenants auront à nous dire à dire c'est très important merci ma soeur et vous invitez les familles à venir à un repas froid ou bien c'est un repas qui sera partagé gratuitement c'est important oui alors nous nous en profitons pour porter à la connaissance de tous que le repas est gratuit alors que ceux qui se nomment comme un foyer autre sèche qu'ils ne mourront pas de faim ce jour là leur venez nombreux et j'en profite pour lancer cet appel qu'ils viennent nombreux le repas est gratuit et dès 9h et dès 9h il ne faut pas attendre l'heure du repas pour venir voilà ça ce sont les scènes les scènes c'est ça alors votre dernier mot Abbé alors mon dernier mot est juste une invitation voilà le forum constitue une expérience que nous voulons vivre pour qu'ensemble nous puissions atteindre un objectif faire de nos familles des lieux de formation humaine et spirituelle où l'homme puisse croître et répondre à sa véritable vocation donc famille chrétienne si tu veux devenir ce que tu es réellement viens participer à ce forum et que nous invitons aussi tous chacun au niveau où il puisse être de faire de son possible pour que en répondant à cet appel nos familles puissent être des lieux où florisse la vie où se construit la vie où s'épanouit la vie en tout cas merci beaucoup à tous merci d'avance pour votre présence massive et que le Seigneur par la Sainte Famille de Nazareth continue à vous bénir et à faire de vos familles des lieux d'amour de paix et de fraternité Amen merci beaucoup merci beaucoup Abbé et nous souhaitons vraiment une bonne fête à tous les enfants vraiment qui ont reçu pour la première fois le corps du Christ aujourd'hui dans beaucoup d'églises en tout cas au Sénégal du côté de Mbourg Thies etc donc c'est dimanche dernier c'était pareil au niveau du doyen de Dakar Plateau et de Grand Dakar Ioff donc voilà ces enfants là vont venir aujourd'hui encore renouveler leur engagement et je crois que les parents vont les aider à mieux comprendre ce sacrement de l'Eucharistie que nous célébrons que toute l'église du monde donc célèbre aujourd'hui c'était votre entretien de cette solennité du Saint Sacrement que Dieu vous bénisse Amen Bien aimé dans le Christ amis croyants nous sommes donc au terme de notre émission et aujourd'hui nous profitons de cette solennité pour souhaiter une bonne fête à la Congrégation des religieux du Saint Sacrement les Sacrementains Bonne fête également à la Congrégation des Sœurs Adoratrices du Très Saint Sacrement Demain l'église fête Saint Charles Luanga et ses compagnons martyrs de l'Ouganda à cette occasion nous souhaitons une bonne fête aux paroissiens des martyrs je vais les citer par ordre de naissance à la paroisse martyrs de l'Ouganda de Simbani Balante c'est dans le diocèse de Kolda à la paroisse Saint Charles Luanga Pangenou Léha dans le diocèse de Thies à la paroisse martyrs de l'Ouganda de Djepel c'est dans l'archidiocèse de Dakar à la paroisse martyrs de l'Ouganda de Matam dans le diocèse de Saint-Louis à la paroisse martyrs de l'Ouganda de Koloban c'est dans le diocèse de Ziegenchor voilà c'était la dernière paroisse martyrs de l'Ouganda qui est née donc à Ziegenchor précisément à Koloban et enfin il y a la fondation martyrs de l'Ouganda de Faïl dans l'archidiocèse de Dakar mercredi 5 l'église fait mémoire de Saint Boniface évêque et martyr nous ferons mémoire également du rappel à Dieu du père René Talman missionnaire du Sacré-Cœur de Soudoun du diocèse de Kaulak rappelé à Dieu le 5 juin 2016 le vendredi 7 l'église célèbre la solennité du Sacré-Cœur de Jésus voilà donc nous souhaitons une bonne fête à la paroisse du Sacré-Cœur Malenfant c'est la plus vieille paroisse de Dakar en dehors de Gorée donc paroisse née en 1846 Sacré-Cœur du Malenfant à la paroisse Sacré-Cœur de Gandiaï dans le diocèse de Kaulak à la paroisse Sacré-Cœur de Moulom dans le diocèse de Ziegenchor à la paroisse Sacré-Cœur de Mbaké dans le diocèse de Thies à la paroisse Sacré-Cœur de Sangué dans le diocèse de Thies à la congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus aux filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur de Soudoun et à la congrégation des frères du Sacré-Cœur de Granby donc c'est le vendredi prochain solennité du Sacré-Cœur de Jésus ce sera la journée de prière pour la sanctification des prêtres et nous ferons mémoire du rappel à Dieu de l'abbé Nazer Badji du diocèse de Ziegenchor rappelé à Dieu le 7 juin 2014 et enfin samedi samedi prochain l'Église fera mémoire du Cœur Immaculé de Marie nous souhaiterons une bonne fête à la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie à l'abbaye bénédictine du Cœur Immaculé de Marie de Cœur Moussa à la congrégation des missionnaires du Cœur Immaculé de Marie les Chautistes et au foyer de charité Cœur Immaculé de Marie de Sindone dans le diocèse de Ziegenchor occasion qui me permet de prier également pour le père fondateur le père Ernest Manga qui est le premier père du foyer de charité de Sindone à ses intentions vraiment joignons les nôtres et prions les uns pour les autres et nous récitons avant la bénédiction de Dieu des mains du père d'Abbé Paul Makodou nous récitons ensemble le Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Inclinons-nous maintenant pour recevoir la bénédiction notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que le Dieu tout puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen Demeurez dans la paix et la joie du Christ Amen Merci Bon dimanche à toutes et à tous et excellente semaine en Jésus Christ Merci Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus